Bonjour, aujourd'hui notre quatrième leçon, factorisation d'une somme et d'une différence de deux cubes. Alors, comment factoriser un cube ? X au cube plus Y au cube. Je vais le factoriser en deux parenthèses. La première parenthèse, racine cubique du X au cube, racine cubique du Y au cube. Faites attention au signe. Et le signe est plus, alors la petite parenthèse plus, le deuxième terme c'est le contraire, le troisième terme toujours positif. Parce que c'est ici moins, la première parenthèse c'est moins, le troisième toujours positif, ici parce que c'est moins, alors le deuxième terme c'est négatif. Comment je vais le trouver ? X au cube, racine cubique du X. Y au cube, racine cubique du Y au cube, ça fait Y. Alors, comment je vais trouver la deuxième parenthèse ? Le premier au carré, ça fait X au carré. Le deuxième au carré, ça fait Y au carré. Leur produit, X fois Y. X au cube moins Y au cube, parce que c'est moins, alors la petite parenthèse c'est moins. Toujours le troisième terme c'est positif. Le deuxième c'est le contraire de la petite parenthèse. Alors c'est moins, alors pour cela c'est plus. X au cube moins Y au cube. La racine cubique de X au cube, ça fait X. Racine cubique de Y au cube, ça fait Y. Maintenant, pour trouver la grande parenthèse, le premier au carré, X au carré. Le deuxième au carré, Y au carré. Leur produit, ça fait X fois Y. Je vais prendre comme exemple. Alors, X au cube plus 8. Je vais trouver la racine cubique du X au cube, ça fait X. La racine cubique de 8, ça fait 2. Maintenant, la grande parenthèse. Le premier au carré, X au carré. Le deuxième au carré, 2 au carré, ça fait 4. Leur produit, 2X. X au cube moins 729. Alors, racine cubique du X au cube, ça fait X. Racine cubique du 729, ça fait 9. Maintenant, pour trouver la grande parenthèse, le premier au carré, X au carré. Le deuxième au carré, 9 au carré, ça fait 21. Pour trouver le terme, le deuxième terme ou bien le terme médian, le produit. 9 fois X, ça fait 9X. X au cube plus 64. Racine cubique du x, ça fait X. Racine cubique du 64, ça fait 4. Pour trouver la grande parenthèse, le premier au carré, ça fait X au carré. Le deuxième au carré, ça fait 16. Leur produit, ça fait 4X. 8 moins 1000, B6. Alors, racine cubique de 8, ça fait 2. Racine cubique de 1000, ça fait 10. Racine cubique de B6, ça fait B2. Maintenant, pour trouver la grande parenthèse, le premier au carré, 2 au carré, ça fait 4. Le deuxième au carré, 10 au carré, ça fait 100. B au carré, ça fait B4. Pour trouver le terme médian, leur produit, 2 fois 10 égale B au carré. 20, B au carré, X12 plus Y15. Alors, je vais trouver leur racine cubique. X à la puissance 12, racine cubique, ça fait X4. Racine cubique de Y à la puissance 15, c'est Y à la puissance 5. Maintenant, pour trouver la grande parenthèse, le premier au carré, ça fait X à la puissance 8. Le deuxième au carré, ça fait Y à la puissance 10. Leur produit, X4, Y, 5. 8, X au cube, moins 125. Racine cubique de 8, ça fait 2. Racine cubique de X au cube, ça fait X. Moins racine cubique de 125, ça fait 5. Pour trouver, deuxième parenthèse, le premier au carré. 2 au carré, 4, X au carré. Deuxième terme au carré, 5 au carré, ça fait 25. Pour trouver le deuxième terme, 5 fois 2X, ça fait 10X. Leur produit. Maintenant, je vais factoriser. J'ai 5X4 moins 40X. J'ai maintenant 5X facteur commun. Alors, j'ai pris 5X facteur commun. Je vais diviser par le facteur commun. Il me reste X au cube moins 8. Alors, 5X, je vais le factoriser. Petite parenthèse et grande. Le signe, parce que c'est moins. Alors, moins. Toujours le troisième positif. Le deuxième, c'est le contraire. Alors, racine cubique de X, c'est X. Racine cubique de 8, c'est 2. Le premier au carré, c'est X au carré. Le deuxième au carré, c'est 4. Leur produit, c'est 2X. La même chose. L au cube, M moins 27, M4. Je vais prendre le M facteur commun. Il me reste L3 moins 27, M au cube. Voilà le M facteur commun. Je vais trouver racine cubique du L, c'est L. Moins racine cubique de 27, c'est 3. Racine cubique du M au cube, c'est M. Le premier au carré, c'est L au carré. Le deuxième au carré, c'est 9, M au carré. Leur produit, 3LM, 3LM. Merci.